Musique Ma mission TV, le miroir du mort L'invitation adressée à M. Augustin Kibasamaliba Ministre des postes, téléphones, nouvelles technologies Condamnation unanime de la taxe RAM par les députés nationaux Aussi bien de la majorité que de l'opposition Lors du débat général sur la question oral avec débat Adressée au ministre Augustin Kibasamaliba A la plénière du 29 septembre 2021 Considérant le désaveu général par la population De la perception de cette illégale taxe RAM Ayant constaté qu'il y a une volonté délibérée De l'union sacrée de la nation Non seulement de s'aborder les initiatives parlementaires Mais surtout de renvoyer au-delà du délai réglementaire La plénière consacrée à la réponse du ministre de Pétentique Nous prenons en main la cause du peuple congolais Dans ce dossier RAM et promettons de Déposer incessamment une motion de défiance Contre monsieur Augustin Kibasamaliba Évitant que l'exercice légitime de cette action de contrôle de l'exécutif Ne soit réduit à une simple mise en scène Pour distraire l'opinion sans véritablement aborder Moins encore résoudre le fond de la question des RAM En vue de tromper la vigilance de la population Et de couvrir par des manœuvres politiciennes Le membre du gouvernement mis en cause Ainsi que la gravité du scandale Que représente cette opération Aussi illégale qu'immorale D'appauvrissement du peuple congolais Pourtant déjà fortement meurtri Par la faiblesse de son revenu Nous exigeons La suppression sans condition de la taxe RAM Le remboursement de la totalité des crédits Frauduleusement soustraits Dans les différents comptes des crédits Des communications de nos concitoyens La démission du ministre des Pétentiques Et de tous les membres de la direction de l'ARPTC Impliqués dans cette opération Si l'Union sacrée persiste Dans son jeu de simulacre Nous constituer en association des victimes Des concussions Et de traduire en justice Tous les responsables de ce crime Ma mission TV Le miroir du mort Déclaration politique Des députés Membres des groupes parlementaires Du Front commun pour le Congo Nous députés nationaux Membres des groupes parlementaires Du Front commun pour le Congo FCC en sigle Faisant usage De nos droits fondamentaux Garantis par la Constitution Les lois de la République Et le règlement intérieur De l'Assemblée nationale Nous référons à la déclaration solennelle Faites par l'honorable Christophe Mbosoko Diampuanga Président de l'Assemblée nationale Dans son discours d'ouverture officielle De la présente session parlementaire En date du 15 septembre 2021 A savoir Que le délai de grâce Dont bénéficiaient les membres du gouvernement Étant dépassé Les élus du peuple que nous sommes Devrions désormais Faire usage En toute responsabilité Des moyens d'information Et des contrôles Mis à notre disposition Par les différents textes Qui régissent Le fonctionnement de l'Assemblée nationale En vue de contribuer A l'amélioration de la gouvernance du pays Et de répondre ainsi Aux aspirations profondes De nos compatriotes Considérant qu'il y a Un début de reconnaissance Du droit de l'Assemblée nationale A exercer le contrôle parlementaire Avec la programmation Quoi que tardive Du premier dossier de ce genre Jamais inscrit Au calendrier de nos travaux Depuis l'élection De l'honorable Christophe Mbosso A la présidence De notre auguste chambre En l'espèce L'invitation adressée A monsieur Augustin Kibasamaliba Ministre des postes Téléphones Nouvelles technologies Des frais de crédit Des communications Sur les comptes De tous les usagers Des téléphones mobiles En RDC Sous le fallacieux prétexte D'identification Et de certification Des appareils cellulaires Ayant constaté Qu'il y a une volonté Délibérée De l'union sacrée De la nation Non seulement De s'aborder Les initiatives parlementaires Mais surtout De renvoyer Au-delà Du délai réglementaire La plénière Consacrée A la réponse Du ministre De Petentic Aux préoccupations Soulevées par les élus Du peuple Au nom de ce peuple En vue de tromper La vigilance De la population Et de couvrir Par des manœuvres Politiciennes Le membre du gouvernement Mise en cause Ainsi que La gravité Du scandale Que représente Cette opération Aussi illégale Qu'immorale D'appauvrissement Du peuple congolais Pourtant déjà Fortement meurtri Par la faiblesse De son revenu Évitant Quel exercice Légitime De cette action De contrôle De l'exécutif Ne soit réduit A une simple Mise en scène Pour distraire L'opinion Sans véritablement Aborder Moins encore Résoudre le fond De la question De RAM Tenant compte De la condamnation Unanime De la taxe RAM Par les députés Nationaux Aussi bien De la majorité Que de l'opposition Lors du débat Général Sur la question Orale avec débat Adressé au ministre Augustin Kibasa Maliba A la plénière Du 29 septembre 2021 Considérant Le désaveu général Par la population De la perception De cette illégale Taxe RAM Faisons solennellement La déclaration suivante Un Nous dénonçons Le vice Des procédures Qui a entaché La sélection Par le bureau De la question Orale avec débat Relative à la taxe RAM Au mépris Du mécanisme Prévu A l'article 175 Alinéa 3 Du règlement intérieur Qui tranche Le cas Des superpositions D'initiatives Et de la Connexité De leurs objets Deux Nous exigeons La suppression Sans condition De la taxe RAM Le remboursement De la totalité Des crédits Frauduleusement Soustraits Dans les différents Comptes Des crédits Des communications De nos concitoyens La démission Du ministre Des pétentiques Et de tous Les membres De la direction De l'ARPTC Impliqués Dans cette opération La mise en place D'une commission D'enquête parlementaire En vue d'établir La responsabilité De toutes les personnes Impliquées Dans cette opération Des concorries De la population Congolaise Trois Nous prenons en main La cause Du peuple congolais Dans ce dossier RAM Et promettons de Déposer incessamment Une motion De défiance Contre monsieur Augustin Kibasa Maliba Ministre de la Pétentique Si l'Union Sacrée Persiste Dans son jeu Des simulacres Nous constituer En association Des victimes Des concussions Et de traduire En justice Tous les responsables De ces crimes Quatre Nous réaffirmons Pour toutes les autres Questions d'actualité Contenu dans sa déclaration politique Du 14 septembre 2021 Que vive la démocratie Que vive la nation congolaise Que vive la république Fête à Kinshasa Le lundi 4 octobre 2021 Les députés nationaux du FCC Nous prenons en main La cause du peuple congolais Dans ce dossier RAM Et promettons de Déposer incessamment Une motion de défiance Contre monsieur Augustin Kibasa Maliba Ministre de la Pétentique Si l'Union Sacrée Si l'Union Sacrée Persiste Dans son jeu Des simulacres Nous constituer En association Des victimes Des concussions Et de traduire en justice Tous les responsables De ces crimes Quatre Nous réaffirmons Pour toutes les autres Questions d'actualité Contenu dans sa déclaration politique Du 14 septembre 2021 Que vive la démocratie Que vive la nation congolaise Que vive la république Fête à Kinshasa Le lundi 4 octobre 2021 Les députés nationaux du FCC Ma mission TV Le miroir du mort